Bonjour Maïf. Bonjour. Vous êtes avocat de la défense et de la partie civile. Dans ce procès POUCH, on a déjà dix mois que le procès a démarré. Si aujourd'hui vous devrez évaluer le déroulement de ce procès, quelle allait être votre évaluation ? Déjà, je pense que pour moi, il y a un élément substantiel à retenir comme leçon dans ce procès. C'est qu'il y a déjà quelques mois de cela, aucun Burkinabé n'aurait imaginé qu'on aurait des officiers et des militaires réputés être des caciques du pouvoir de fin devant la justice, donc devant le peuple Burkinabé, en train de balbutier, excusez-moi l'expression, de raconter quelquefois certaines sornettes, de se rendre même quelquefois ridicule dans le sens de se défendre. Donc, c'est déjà une première victoire. Vous entendez à la barre la position aujourd'hui des militaires. La plupart d'entre eux ont conscience très claire qu'il n'est plus possible, je pense, de blesser, de tirer impunément à un sûr des citoyens burkinabés sans avoir à rendre compte. Et de ce point de vue, effectivement, nous pouvons dire que c'est un véritable succès, c'est une grande victoire pour le peuple Burkinabé. Bon, sur un autre terrain, d'ici la fin de ce procès, on verra bien, en faisant la balance, si nous avons eu toute la vérité et rien que la vérité. Alors, au début de ce procès, on a vu toutes sortes de décisions, entre avocats, le tribunal également. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut parler du fond, est-ce que le procès vous satisfait, dans le fond, et même dans la forme ? Dans la forme, c'est autre chose. Mais vous savez, moi, je suis partisan d'une justice pratique et pragmatique. Vous savez, il y a un adage dans la justice d'obédience romano-germanique, que nous avons en héritage, qui dit que la forme tient le fond en l'état. C'est-à-dire que si on caricature, ça veut dire que vous pouvez tuer quelqu'un, et puis ne pas être jugé, parce que tout simplement, dans la forme, les principes n'auraient pas été respectés. Moi, je suis partisan d'un principe anglo-saxon, qui dit, concrètement, que la forme doit servir le fond. Non, jamais la forme ne doit arrêter le fond. Parce que la justice, qu'est-ce que c'est ? La justice, fondamentalement, c'est la satisfaction que la société a, après la commission d'un crime, d'une infraction, de savoir ce qui s'est passé par la voie de la victime, et de voir quelle est la sanction qui peut lui être réservée, pourvu que cela soit fait, sans que la victime ne soit contrainte par des voies de violence à dire des choses qui ne soient pas vraies. Or, ce que moi, je retiens dans ce procès, et j'aime à le dire, moi, mes clients qui sont jugés d'ordinaire devant le tribunal de grande instance pour avoir volé moutons, chaises et autres, ont mieux de garantie de liberté que ce à quoi j'assiste au tribunal militaire. On a des prévenus, des accusés, qui sont tellement à l'aise qu'ils se font applaudir entre eux, quand vous les voyez qu'ils rigolent, il n'y a aucune pression absolument sur eux. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Maintenant, oui, c'est vrai, sur la question de la forme, je ne dis pas que ce procès a été parfait, mais l'essentiel, au-delà de la forme, c'est de donner la chance à chacun de nous dire exactement qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Alors, vous avez des collègues, des avocats d'ailleurs, si on veut bien parler, des avocats de la défense, qui créent un procès au scandale, un procès qui serait tripatouillé, un procès qui ne nous vit pas de l'un de mes meilleurs, vous pensez qu'ils sont sincères ou c'est une stratégie de défense ? Moi, je pense que tous les avocats ont la même stratégie de défense. Prenez tous les grands procès dans le monde, en commençant par le procès de Nuremberg, après la guerre mondiale, jusqu'à ce procès, en passant par le procès de Makissal, pardon, je parle de Makissal, de Hissène Abré, le Tchadien, mais qui a eu lieu au Sénégal, en passant par le procès même du maire de Dakar, dans j'oublie le nom, c'est toujours... Califasal. Voilà, Califasal, merci. C'est toujours une stratégie de défense. Ça fait partie de la défense, des stratégies de la défense, de dire que le procès n'est jamais aussi parfait qu'on le souhaiterait. Je ne dis pas qu'il est parfait, croyez-moi. Aucun procès, à mon sens d'ailleurs, n'est parfait. Ce n'est pas possible. Mais je dis en même temps qu'un accusé devrait déjà se réjouir, dans le contexte du Burkina, quand il est poursuivi pour coup d'état, d'être jugé. Je prends le cas, j'aime bien prendre l'exemple du général Dengere lui-même. Rappelez-vous, il a été au pouvoir avec ses camarades. Ils ont déjà jugé des gens, notamment en 89, pour tentative de coup d'état. Pas coup d'état, pour tentative de coup d'état. Je fais référence aux officiers en Rizongo. Je fais référence aux officiers de Lingani. Sachez qu'ils ont été jugés nuitamment par un petit groupe. Vous avez certainement eu l'occasion d'entendre la bande audio de leurs jugements. C'est des jugements qui sont passés en à peine 15 minutes. où on ne leur donnait même pas le temps à un de réagir et qui s'en est suivi d'une exécution. Oui, mais est-ce que cette époque n'est pas révolue ? Est-ce qu'on ne va pas quand même oublier ces leçons et se ressasser dans le passé ? Est-ce que ce n'est pas une époque révolue ? Du moment où on va le Burkina Faso aujourd'hui, même, qui prend la décision d'abolir la peine de mort. Est-ce que les choses ne sont pas évoluées ? Est-ce qu'il ne faut pas passer une autre étape et puis, au lieu de s'inspirer de ces exemples ? Justement, on ne s'inspirait pas de ces exemples. Si on s'inspirait de ces exemples-là, il ne serait pas en vie. Il serait mort depuis. C'est parce qu'on ne s'inspirait pas de ces exemples-là. C'est parce que justement, on est passé à une autre étape. On n'a même pas tourné la page. On a changé carrément de registre. Donc, on pourrait arrêter les comparaisons ? Non, mais c'est une convocation mémorielle historique pour permettre aux gens quand ils sont dans la décrédibilisation d'un procès, de savoir toute proportion gardée, avoir de la mesure. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Parce que moi, quand je dis cela, ce n'est pas pour dire qu'on aurait dû leur appliquer ce châtiment. C'est pour leur dire, quand vous dites, oui, il y a une violation de vos droits parce qu'il y a une virgule dans l'acte de convocation qui n'a pas été respectée, je dis oui, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis quand vous dites que, pour cela, on devrait jeter l'anathème et jeter vos gémonies tous au procès et que c'était un scandale monstrueux du siècle et que vous êtes brimés dans vos droits les plus élémentaires, mais je dis que ce qui est scandaleux, c'est votre attitude. Quand vous savez l'histoire de ce pays, quand vous, parce que ce que vous dites d'ailleurs, il faut qu'on se le dise, aucune société ne se construit sans se souvenir de son passé. Justement, c'est parce qu'on se souvient de ce passé-là qu'il y a des organisations comme le MEDHP. Moi, je suis de ceux qui ont combattu pour l'abolition de la peine de mort. Pour que, justement, notre histoire nous permette aujourd'hui d'avoir le général Générée qui s'est fait applaudir en cours de procès où les victimes elles-mêmes sont obligées de raser les murs. Donc, il y a une évolution. Et ce que je dis, ce n'est pas qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre. Je dis non, c'est de bonnes guerres qu'elles se plaignent. Est-ce que ce qu'on assiste, vous parlez d'applaudir, ce n'est pas la première fois, devant la haute cour de justice générale, qui a été applaudi, au tribunal militaire également, pour le push aussi, il a été applaudi. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça s'explique ? Est-ce que c'est un état faible aujourd'hui ? Ou bien c'est parce que des accusés n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur de l'issue de ce procès ? Comment on peut expliquer ce total effet ? Mais les explications sont simples. Déjà, c'est la preuve patente de l'évolution historique de notre pays où les bourreaux deviennent des stars. Donc, voyez-vous, allez demander à Nengani, quand ils ont été jugés à l'époque, s'ils pensaient à se faire applaudir. Non, c'est pour vous dire que quand on fait une convocation mémorale historique, c'est pour dire qu'il y a eu vraiment un grand changement dont on doit se réjouir. Et moi, j'en suis fier que eux, ils bénéficient de l'histoire. Mais en tant que l'avocat de la partie civile, est-ce que ça vous office ? Bien sûr que ça nous offixe. Et ça, je voudrais en venir. L'autre aspect, c'est que ça vous donne, moi j'allais dire, la mesure de la gravité de la situation que nous avons vécue. On a le sentiment, et c'est très frustrant pour une victime, que ceux qui ont été le bourreau ne se reconnaissent même pas dans, j'allais dire, dans un état, dans une posture qu'ils essayent de nous vendre, la posture du bourreau qui reconnaît ses torts et qui demande pardon. Pendant qu'ils vous disent, allons vers une réconciliation, allons vers le pardon. Mais le pardon, qu'est-ce qu'il suppose ? Le pardon, il suppose déjà, au départ, l'humilité du fautif. Mais regardez, quand on se fait applaudir, en face de la victime pour laquelle on a été le bourreau, est-ce qu'il y a une humilité ? Ça vous donne déjà la mesure, peut-être la nature de la personnalité de ces personnes-là. Et moi, je crains que, dans cette logique, évidemment, elle ne donne pas, elle ne renvoie pas une bonne image à l'opinion nationale par rapport à leur volonté de réconciliation et de pardon. Maintenant aussi, l'autre aspect, je l'ai dit, il y a eu une mauvaise gestion de ce procès. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que, moi, c'est la première fois que je vois dans l'histoire du procès dans le monde que quelqu'un qui a poursuivi beaucoup d'État, qui dit, j'assume le coup d'État, je retire le mot du général, continue de garder ses gardons, ses galons du général, emmenant au procès. Ça veut dire que, théoriquement, qu'est-ce que cela signifie ? Que même aujourd'hui, le général est à même de donner des ordres à des officiers de l'armée de Bukinabé, puisqu'il est toujours général. Et vous avez suivi le procès, les gens vous disent, si même un coq avec un grade de général me donne des ordres, je l'exécute. Et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui est poursuivi pour attente à la sécurité de l'État, qui continue toujours de porter son garant de général. Nous avons des gens qui sont poursuivis pour un fait aussi grave que celui-là, mais qui sont à liberté provisoire. Pendant ce temps, allez-y à la MACO, vous allez voir, des gens, comme je dis, j'ai caricature, mais c'est la vérité, qui sont poursuivis pour des faits mineurs, mais qui sont en détention. Je prends le cas de Safia Zulopéz. Elle est poursuivie pour des questions de supposé d'attenteur, enfin, de complot et autres. On a fait un grand tapas, on l'a pris. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais elle est détenue là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle constitue plus un danger étant en liberté qu'un militaire en liberté ? Mais c'est ça aussi, moi, je pense, la faiblesse de ce pouvoir et de sa justice qui n'est pas adaptée, je l'ai toujours dit, et je le soutiens, à un statut de justice post-insurrectionnel. Quand on va vers ce que les Burkinabés ont considéré comme une révolution, évidemment, il y a un point fondamental qui doit changer. C'est le type de justice qu'on veut. Des gens ne peuvent pas avoir conçu pendant leur règne un type de justice, que moi j'appelle une justice bourgeoise dont l'objectif principal était de leur garantir l'impunité et de mater les pauvres et venir, après une supposée révolution, après une insurrection, au moins sûr, venir et garder le même type de justice et vouloir les juger aboutir à un résultat. C'est une insuffisance grave et dont on fait aujourd'hui les frais. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore au thème du procès. Pourquoi vous souhaitez qu'on retire les galons du général ? Est-ce que ce n'est pas l'issue du procès qui déterminera tout cela ? Là, il y a un amalgame grave. Quand un militaire est pris, si vous prenez un militaire tout de suite au camp qui vole, vous pensez qu'on attend un procès pour le sanctionner disciplinairement ? On le sanctionne disciplinairement. L'infraction pénale est à part. La sanction disciplinaire est à part. Militairement, est-ce que vous concevez de façon disciplinaire que quelqu'un qui ait fait un coup d'État qui dit « J'assume, je ne dis pas que pénalement il est responsable. » C'est comme si vous, en tant que journaliste, excusez-moi, vous giflez votre directeur, vous pensez qu'il attendrait un procès pour vous licencier ? Non, on vous licencie. Maintenant, s'il fait un procès contre vous pour violences aux voies de fête pour qu'on vous connaisse, ça c'est autre chose. Et moi, je le dis, je suis indigné de comprendre que des militaires peuvent faire un coup d'État et rester militaires jusqu'à ce qu'ils soient jugés. C'est une compréhension qui est celle des autorités actuelles. Ce n'est pas la mienne du tout. Dans tous les pays du monde, moi je veux, quand il y a un coup d'État, ceux qui sont issus de faire déjà, la première des choses, c'est qu'ils perdent leur galon. Maintenant, le jugement pénal, c'est autre chose. La discipline militaire, c'est une autre. Mais on me dit, ah oui, ils peuvent rester. Donc ça veut dire que demain, si je rentre dans cette logique-là, le général Djinjere, pénalement, s'il arrivait à une décision qui n'implique pour le... ce n'est pas moi pour la hirachie militaire, pour nos autorités qu'il puisse rester militaire et il deviendra général dans l'armée burkinaire. Ça, vous appréciez. Une autre question. Avec l'évolution de ce procès, on a vu qu'il y a la diplomatie qui intervient, même en plein procès, parce qu'on a vu le procureur demander à des accusés de ne pas citer des noms des gens qui seraient issus du pays voisin et qui auraient passé des coups de fil lors du procès. Pour vous, est-ce que c'est de nature à entraver la bonne marche du procès ? Mais bien sûr. Est-ce que ça pourrait jouer sur le rendez-vous du procès ? Mais bien sûr. C'est évident. Imaginez que depuis que nous avons commencé ce procès, si nous mettions du noir sur les noms, vous pensez qu'on aurait avancé ? Vous pensez qu'on aurait eu les informations souhaitées ? Non. Comment peut-on faire un procès et faire un black-out sur une partie de l'information ? Même si c'est des éléments des pays voisins, si c'est des autorités des pays voisins ? Moi, je lis le code procédé pénal. Je lis le code pénal. Je lis tous les codes. Nulle part, je ne vois une disposition qui dit que lorsqu'on fait un procès et que le procès implique des personnalités venant d'un pays voisin, on ne doit pas citer leur nom. Ah bon ? Vous ne suivez pas certainement le procès de pas le monde entier. On croit être original d'un pays voisin en fait qu'on ne cite pas votre nom dans un procès. Le vrai problème qui se pose, et c'est ça, c'est sur cela qu'il faut mettre le doigt, c'est que le gouvernement de Burkinabé, qu'est-ce qu'il nous dit par le biais du parti ? Il nous dit simplement qu'il faut mettre au-devant les intérêts de la bonne, de la bonne relation politique et diplomatique entre nos deux gouvernements au détriment d'un procès. Donc, même si vous voulez faire des blackouts, même si ça ne vous permet pas d'avoir toute la vérité sur tous les aspects du procès, ce n'est pas grave, si nous pouvons garder de bonnes relations avec nos amis qui certainement ne sont pas contents, qu'on cite leur nom dans ce procès, pour nous tant mieux. Mais est-ce que c'est comme ça que la justice fonctionne ? Écoutez, la diplomatie, c'est une chose, la politique, c'est une chose, la justice, c'est une autre. Si vous faites entrer dans le champ politique, dans le champ judiciaire, pardon, la diplomatie et de la politique, ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas la justice. Et d'ailleurs, moi j'en veux à ce gouvernement, c'est dans sa propre logique. Les mandats contre Guillaume Soro qui ont été levés ont été dans cette même logique. Mais il faut qu'un gouvernement sache ce qu'il veut. Donc, moi, l'analyse que je fais, donc si vous êtes une autorité d'un pays voisin, vous pouvez venir impunément dans un pays, tuer, participer à la tuerie des citoyens de ce pays et au nom de la diplomatie et de la politique, vous avez, je ne parle même pas d'impunité puisqu'on ne le poursuit même pas. Pour moi, on devrait même le poursuivre s'il y a infraction. Mais même obtenir qu'on ne cite même pas votre nom. Allez faire ça aux Etats-Unis, vous verrez. Est-ce que là, vous n'apportez pas de l'eau au moulin pour les avocats de la défense ? Oui, je vous l'ai dit. Ça veut dire que là, vous donnez raison aux avocats de la défense ? Moi, je suis ce point. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Donc, il faut accepter que la suite aussi soit biaisée, n'est-ce pas ? Bon, mais dites-moi en quoi le fait qu'on n'ait pas cité les noms, et d'ailleurs que nous, nous ayons demandé qu'on cite les noms, et quels noms sont cités ? En quoi ça biaise le procès ? Non, jusqu'à présent, il y a des noms qui ne sont pas connus. Lesquels ? Par exemple, quand on dit au colonel-major de ne pas citer les noms de ceux avec qui il a communiqué, des pays voisins. Mais nous, nous avons cités. Mais si vous les avez cités, pourquoi ça ne deviendrait pas officiellement du procureur ou du parti militaire ? Le procureur n'est pas officiel. La seule voix officielle au procès s'achèler, c'est le président, c'est le tribunal. Même les avocats de la partie civile. C'est en cela que je dis que c'est des faux débats. Je suis d'accord qu'on reproche au procureur de ne pas les citer. Mais il fait la sorte. Soyons pragmatiques et concrets. Le procureur, dans notre droit actuel, reçoit des instructions du garde des sons. Un procureur n'est pas indépendant. Ça, il faut le savoir. Les justes du siège sont indépendants, mais les procureurs ne sont pas indépendants. Le parquet, même en France, n'est pas indépendant. Il reçoit des instructions du procureur, du garde des sons. Même en France. Donc, sur cette question, si on veut critiquer, c'est tout le système judiciaire qu'il faut critiquer. Et là, ce n'est pas uniquement à l'occasion de ce procès. C'est à l'occasion de tous les procès. Deuxièmement, pour cette question des noms qui ne sont pas cités, ça, c'est un vrai faux problème, un incident. Parce que même les avocats de la défense, ils ont le même dossier que le procureur. La liste des noms que le procureur l'avocat de la défense qui vient mettre le procureur mal à l'aise, il peut se lever et dire, monsieur le procureur, le nom que vous avez reflélicité, vous voulez nous cacher des choses ? Nous, on vous le dit tout de suite. Oh, ce n'est pas la peine. Il s'agit du général Vavondo. Point barre. La loi ne lui interdit pas ça. C'est ce que le président a dit. C'est lui qui veut citer le nom, il le cite. Mais on ne peut pas obliger une partie qui ne veut pas citer un nom. Le citer. Le procureur n'est pas le juge. Le procureur est une partie au procès. C'est en cela que je dis que même si la défense soulève des problèmes intéressants, elle en exagère les conséquences par rapport au procès. Justement, comment vous trouvez le général Vavondo Diomandé, chef d'état-major particulier de la présidence de Côte d'Ivoire et un fidèle du président ivoirien Alassane Ouattara qui donne des leçons de guerre en griffe au colonel-major Brouin Macéré dans une situation pareille et lui, il ne ressort pas un mandat d'arrêt et contrairement à Guillaume Soro qui communique avec des supposées communications avec Diabrou Basolé, le général est poursuivi par contre. Tout ça, c'est les insuffisances de cette procédure. On est très clair sur la question. Je n'ai jamais dit moins que dans ce dossier, il n'y a pas d'insuffisance. Si vous m'avez entendu la dernière fois, c'est la dernière fois que je vous répète, concernant par exemple la hiérarchie militaire de Burkina, à l'époque des faits, je pense que j'aurais été procureur que j'aurais poursuivi certains d'entre eux. Comme qui ? Comme le général Zagré. Si tant est que ce qui est dit dans le dossier est vérifié et avéré. Par exemple, on nous dit dans le dossier, vous l'avez entendu, qu'à une des réunions, il aurait cédé son siège au général qui était devenu président du CND en le présentant à la CRAD, la commission de réconciliation comme le général, pardon, le président du CND. Donc, en appelant les autres à s'élever et à lui rendre le salut. Pour moi, c'est un fait grave parce que c'est une façon de l'accompagner. C'est comme s'il nous disait je reconnais votre autorité de chef actuel de l'État. Est-ce que ça participe pas aussi de la stratégie d'apaiser la situation ? Si vous voulez. Mais moi, je dis ce fait-là, en lui seul, aurait suffi à ce qu'on le poursuive. Quitte à ce qu'il vient de nous expliquer en disant, c'est vrai, j'ai commis, comme le disent certains officiers comme Corovo, c'est vrai, j'ai commis des faits qui sont répréhensibles. Mais en vérité, les actes que j'ai posées, je les ai posées dans le sens de l'apaisement. C'était une stratégie. Même peut-être nous dire que c'était une stratégie pour l'amadouer et de mieux nous préparer pour mieux le cerner. Moi, je suis d'accord. Mais tant que c'est vous qui me le dites, vous dites, est-ce que cela ne partit pas ? Mais est-ce que vous en avez la preuve ? Non ? Je suis d'accord. Ça fait partie des insuffisants du procès. Par exemple, quand je lis, d'ailleurs, un confrère me l'a dit, mais pourquoi n'a-t-on pas poursuivi le général Wagondo ? Mais oui, je suis d'accord. Quant au régal, il est impliqué dans cette histoire de crise au Burkina. Bon, peut-être qu'il a raison, des raisons, ceux qui ont poursuivi en peut-être en se disant, oui, pourquoi pas, c'est des conseils qu'il a donnés et qui n'ont pas été, j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'on aurait pu, on aurait dû aussi, à l'encontre de ces gens-là, ouvrir des informations. Ils ne l'ont pas fait, c'est des insuffisances. Mais ce que je dis, ce n'est pas la première fois que dans un procès, nous allons plaider et que nous voyons qu'on aurait pu poursuivre d'autres personnes en plus de celles qui sont poursuivies et que cela n'ait pas été fait, mais cela n'avait rien à ce que celui qui est poursuivi se défende. Quand vous dites nous avons volé à 10, je ne comprends pas pourquoi on n'est que 5 ici et les autres voleurs où ils sont. On vous comprend. Vous avez raison de vous indigner. La justice, elle n'est pas pleine et entière. Mais est-ce que ça fait que votre jugement ne soit pas normal ? Vous reconnaissez que vous avez volé mais par le fait que vous dites pourquoi les autres voleurs ne sont pas là ? Donc, en attendant, vous qui êtes pris, vous avez le devoir de vous défendre d'abord. Si vous n'êtes pas un voleur, on vous relaxe. Si vous êtes un voleur, on vous condamne. Maintenant, vous pourrez vous plaindre en disant votre justice n'est pas juste. Je suis d'accord. Parce qu'on condamne une partie des voleurs et on ne condamne pas l'autre partie des voleurs. Là, si c'est ça la critique, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas me dire si on est 10 voleurs, si on en a pris 5, si on n'a pas pris les autres 5, il faut qu'on libère les 5 autres. sans cette logique de justice, je n'y adhère pas du tout. Alors, c'est vrai que vous avez déjà pointé du doigt la responsabilité de ce gouvernement dans le procès. On peut se poser la question également de comprendre, mais comment fait-on que des officiers supérieurs à l'époque des faits se retrouvent aujourd'hui dans des ambassades du Burkina, au Ghana en France, au Nigeria, au Ghana à côté là et dans d'autres ambassades également ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que c'est une manière de protéger ces personnes ou bien c'est le besoin qu'il faut que, c'est les responsabilités qui les exigent ? Bon, je vais avoir deux réponses. Si je veux avoir une réponse d'avocat, je vais dire simplement qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les affecter puisqu'ils ne sont pas poursuivis dans le cadre du procès, donc ils sont libres de leur mouvement et les gouvernements sont libres de nommer à tel poste qu'ils jugent en fait en temps. On les cite souvent dans le procès. Oui, oui, mais ils ne sont pas excités, ce n'est pas être inculpé. C'est différent de l'endroit. C'est pour ça, je vous donne une réponse d'avocat. Donc légalement, ça n'interdit pas un gouvernement d'envoyer, d'affecter qui il veut un poste qu'il juge adéquat pour la personne. Si je veux vous donner une opinion des citoyens, je vous le dis très clairement, c'est des arrangements. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe que dans cette histoire récente du Burkina, il y a eu des compromis, des compromissions, des arrangements, des positionnements stratégiques, politiques pour pouvoir arriver au pouvoir. Et que ces positionnements stratégiques font que, évidemment, vis-à-vis de certaines personnes, il y a des attitudes à avoir vis-à-vis d'autres, il y a d'autres attitudes à avoir. Donc, c'est ce que je dis toujours aux gens, on n'est pas dupe. Dans n'importe quel procès de ce type, il y a une dimension politique parce que le coup d'État par essence humain, il est politique. Et j'aime à le dire, en plaisanté aux avocats de la défense, quand on se voit en aparté, il ne faut pas être dupe. Vous ne faites pas un coup d'État et puis espérez être traité comme un des princes par le ténant du nouveau régime contre qui vous avez agi. si vous pensez cela, vous êtes vraiment naïf. Il faut être naïf, il faut le croire. C'est un procès politique. Tout procès de coup d'État a une dimension politique. Un régime qui n'est pas capable de l'assumer, tant pis pour lui. Et si il est politique, ça veut dire que, par le moment, on met la question des droits du côté. Et on résout les problèmes politiquement. Non. Par contre, ça, c'est la différence. On utilise le droit pour résoudre des questions. Ce n'est pas la justice. Résoudre politiquement, c'est dans le sens d'aller à la réconciliation, les arrangements. Je vous libère, je ne vous poursuis pas, mais dès que vous sortez, vous adhérez à nos positions, vous nous aidez à conquérir et à garder le pouvoir. Ça, c'est la résolution dimension politique. Mais par contre, quand je dis que le procès a une dimension politique, mais forcément. Le coup d'État par essence, c'est un acte politique. Vous savez bien, conquérir le pouvoir par la force, c'est un acte politique. L'animation politique, pourquoi ? Parce que celui que vous combattez par cet acte-là, il utilise effectivement, il essaie d'utiliser le droit pour résoudre cette question politique, pour vous empêcher de le nuire dans les jours à venir. Et oui, ça, c'est vrai. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de dire que le droit, dans un État, quel qu'il soit, est un instrument politique. Ce qu'ils ont peur de le dire, c'est qu'ils ne comprennent pas la dimension idéologique du droit. C'est faux de dire que le droit est neutre. Aucun droit dans aucun pays au monde n'est neutre. Quand j'entends les gens parler, ça, c'est un débat sur lequel, si vous voulez, on pourrait revenir après. Regardez aux États-Unis. Les dernières élections au niveau de la Cour, la Cour suprême des États-Unis, vous avez suivi. Lorsqu'on a proposé le juge, je ne m'appelle plus de son nom, vous avez vu le combat politique qu'il y a eu. Vous avez vu les démocrates qui ont tout fait pour qu'ils n'arrivent pas. à la Cour suprême et les républicains avec le président à la tête qui ont bataillé ferme pour qu'il vienne malgré tout le scandale qu'il y a autour de lui. Pourquoi ? Parce que politiquement, ce monsieur peut le servir. Parce qu'il est plus conservateur que progressiste. Et donc, les républicains ont lutté parce qu'ils connaissent déjà ses positions sur les grands sujets, les grandes thématiques sociopolitiques déjà de l'époque. donc la Cour suprême serait en déséquilibre si on envoie quelqu'un qui a d'autres opinions contraires. Non, vous avez vu, c'est pour ça que je dis que le droit a une dimension politique. Ce qui ne veut pas dire qu'il est différent de dire que c'est un procès politique. C'est un procès, c'est vrai, avec une dimension politique. Je vais vous dire une chose. Si je suis juge, je donne un exemple terre à terre pour que peut-être le citoyen lambda comprenne. Si je suis politicien, si on doit juger, excusez-moi, une question d'homosexuel et que moi, je suis contre l'homosexualité et que je veux que la justice donne un impact clair à la société contre l'homosexualité. Je connais un juge chrétien, conservateur, anti-homophobe, je vais dire homophobe, si j'avais choisi entre lui et un juge que je sais être homosexuel, si vous êtes un politique, vous choisissez lequel selon vous. Soyez-vous le juge homophobe ou le juge homosexuel pour juger une question d'homosexualité. Évidemment, si vous êtes un pouvoir qui est pour l'homosexualité, vous choisissez le juge homosexuel parce que vous savez qu'il sera plus sensible à la question, il dira, même s'il va condamner, il trouvera des artifices pour dire oui, c'est vrai qu'il y a eu un acte d'homosexualité, mais, 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 il faut le libérer. Si vous choisissez un juge fervent, conservateur, pieux, chrétien, homophobe, vous êtes sûr qu'il va condamner fermement, même si la loi est légère. C'est ça la réelle dimension du droit et de la justice. Et c'est ce qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. C'est pour cela qu'on explique depuis l'insurrection aux gens que quand on a fait une insurrection, il faut remettre une justice révolutionnaire sur place. Vous savez pourquoi Sankara a été aimé quand il est venu au pouvoir dans sa lutte contre la corruption et tous les travers de la société libérale qui était avant lui ? Parce qu'il a mis ce qu'on appelle les tribunaux populaires de la révolution. Les tribunaux populaires de la révolution n'ont pas agi conformément aux normes internationales. Parce qu'ils savaient que si on devait agir selon les normes internationales, la façon dont il a jugé, Mauricie et le Président, le Président, les Sainz-Herbauds et autres détourneurs de biens publics, ils n'auraient jamais pu les condamner. Et à l'époque d'ailleurs, il y avait une dimension qui était intéressante. on disait même lorsque dans la forme, même lorsque dans la forme, il y a, on va dire, je caricature, il y a une insuffisance. Si dans l'intérêt majeur du procès, écarté cette forme-là est nécessaire, le juge peut le faire. C'est ce qui a manqué à ce pouvoir post-insurrectionnel. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait faire des procès de ce type ? On devrait le faire. Pourquoi vous avez peur des mots ? Moi, je suis écoeuré quand je vois le Burkinabé se laisser enfermer dans un carcan démocratique dessiné par l'Occident. Mais excusez-moi, nous flattent. Vous connaissez Gontwintanamo ? Gontwintanamo, c'est où ? C'est en plein cœur la plus grande démocratie du ton du monde où les prisonniers soient du temps terroristes sont enchaînés mais et pieds liés 24 sur 24 pour certains depuis des années toutes les organisations mondiales de défense des droits humains se sont élevées contre cela. Qu'a répondu le gouvernement américain ? Le gouvernement américain répond que dans l'intérêt des États-Unis, il n'y a qu'une seule chose qui compte. L'intérêt des États-Unis et des Américains. La voie par laquelle l'État américain passe pour obtenir la sécurité de ses citoyens, seul le gouvernement américain en est responsable. Il n'appartient à personne au nom de quelque autre valeur que ce soit de venir dicter des lois soient-ils des droits de respect des droits humains à l'État américain. Et Guantanamo existe. Dewey Abou Grahib. Oui, Maître Farama, revenons à ce procès du Pouche. Il y a beaucoup qui sont déjà passés des accusés. Monsieur 84, on peut dire au moins une bonne soixantaine d'accusés déjà passés à la barre. Il reste des généraux, des officiers supérieurs. Est-ce qu'à la lecture des choses, quelle posture vous donnez déjà au général Gilbert je dirais, si on peut le dire. Je ne lui donne aucune posture. Est-ce que vous pensez que c'est un monsieur qui va venir sous les vallées ou qui va adopter une stratégie de défense particulière ? Je ne lui donne aucune posture, mais c'est que j'espère. C'est juste pour moi un espoir pour le peuple, pour l'histoire de ce pays et pour sa propre crédibilité. Qu'il vienne nous dire juste la vérité, rien que la vérité et absolument toute la vérité. Et que j'espère que nous n'assistions pas à ce, j'ai envie de dire, cette mise en scène quelquefois affligeante que nous avons avec certains officiers qui n'ont pas le courage, même minimum que nous les simulons, d'assumer un temps soit peu la responsabilité des actes qu'ils ont posés. De rejeter soi-disant, soit en passant sur Zidane, soit en passant sur la hiérarchie militaire ou sur des officiers un commandement qui lui aussi à son tour ne reconnaît pas. Je pense que ce qui est essentiel pour la dignité de chacun et surtout pour un général, c'est d'assumer pleinement sa part de responsabilité. Parce que de mon point de vue, ce qui se dessine depuis le début de ce procès, c'est clair, les sous-officiers qui ont exécuté la Béjoie vous l'ont dit, nous avons été instruits par le général. Nous sommes déçus que le général nous dise aujourd'hui que c'est nous qui avons pris l'initiative d'aller faire un coup d'État et de venir le chercher. Quand on voit l'évolution des faits, on ne voit nullement à aucun moment, depuis qu'on a commencé ce procès et qu'on a parlé de l'arrestation des autorités de l'État par les sous-officiers, est-ce que vous entendez encore parler de ces sous-officiers dans le déroulement du coup d'État ? Non, ils ont arrêté. Après ça, c'était fini. Pour l'autre dimension du commanditaire, de la réalisation de la mise en œuvre du coup d'État, il est évident que c'est les officiers avec le général en leur tête. Donc, ils persérent, ça dit, c'est pas moi, c'est les enfants qui ont fait, et ils sont venus me chercher pour essayer de trouver une solution. Moi, j'ose espérer qu'il sera plus précis que cela parce que ce n'est pas à son honneur. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que tous les accusés qui sont déjà passés se confessent réellement ? Ils se confessent à demi-mot. C'est là la vérité. Tous disent les choses, ils disent, moi, je considère comme des demi-vérités. Ils vous disent le fond de la vérité. Les sous-officiers qui sont passés vous disent clairement « Oui, nous avons arrêté les autorités sur demande du général Djindré. » Mais, si nous l'avons fait aussi, c'est parce qu'il y avait une crise en notre sein. C'est ça qui a favorisé cela. Ils vous disent, le général Djindré a dit « Quand vous aurez fini, venez me chercher. » Et tout est concordant. Moi, la question que je me pose, quel est l'intérêt ? Alors là, vraiment. Quel est l'intéresse aux sous-officiers ? Aura-t-il affaire à un coup d'État s'ils ne sont pas prêts à le faire pour eux-mêmes et à aller chercher quelqu'un ? Donnez-moi dans l'histoire des coups d'État. Comprenez dans ce pays, quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui est allé chercher quelqu'un d'autre pour venir l'assumer. Mais comment voulez-vous que quelqu'un engage sa vie pour que quelqu'un d'autre en profite ? Ça ne me paraît même pas être cohérent. Et tous vous disent « Oui, on l'a fait sur demande du général. » Maintenant, l'autre demi-vérité. Évidemment, chacun cache sa part, pleine de responsabilités. Il y a eu quelques rares qui sont passées quand même qui ont été vous dit sincère qui ont dit « Oui, j'ai fait. » J'en suis. Voilà avec tous les détails de ce que j'ai fait. Je pense par exemple à Badiel. Le sergent Badiel, quand il est venu, il vous a dit « Non, c'est vrai, c'est moi qui commande l'équipe. C'est moi qui ai envoyé arrêté les autorités. C'est moi qui ai fait garder. Moi, c'est vrai, c'est moi. » Là où ils ne s'entendent plus, c'est quand ils disent « Mais c'est le général qui nous a demandé de le faire. » Et on est allé les chercher. Là où ils disent les débits de vérité, c'est quand on leur dit « Maintenant, ok, ceci étant, on sait qui a fait le coup. Maintenant, qui sont ceux qui sont sortis tirés sur les populations civiles innocentes ? » Là, ils vous disent « Ah, on ne sait pas qui est sorti. » Vous comprenez bien pourquoi ? Parce que là, ça met directement leurs responsabilités en cause, même pénales, au-delà du pénal moral. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir le sang de tous ces mots sur la main. Personne ne veut qu'on dise que c'est lui. Les gens préfèrent à la limite qu'on dise qu'ils ont fait un coup d'État, plutôt qu'on dise que c'est eux qui sont sortis tuer des innocents, brûler des motos. Donc voilà, par exemple, des démi-vérités qui nous sont servies. Mais dans le fond, je pense que l'essentiel de la vérité aujourd'hui, elle est connue. Votre confrère Maître Serafin Sommet a affirmé hier au procès qu'il a l'impression que ce procès va à réculant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez foi quant à l'aboutissement de ce procès ? Oui, absolument. Vous savez, moi aujourd'hui, je vous le dis à titre personnel, moi je suis satisfait. Satisfait pourquoi ? Chacun des accusés jusque-là a eu l'occasion de passer, de nous dire ce qu'il avait à dire. Chacun l'a entendu, à chacun de faire son opinion. Je vous prends n'importe lequel des accusés aujourd'hui, vous prenez les Burkinabés qui ont suivi l'écho du procès, ils peuvent vous dire l'opinion qu'ils ont sur lui. Si ce mec-là, est-ce qu'il est impliqué ? Est-ce qu'il a été utilisé ? Est-ce qu'il est vraiment coupable ? Est-ce qu'il a du remords ou il n'en a pas ? Vous prenez ceux qui suivent le procès, tous les accusés qui passent, de par leur disposition, les questions, les observations, chacun se fait une opinion. C'était ça qui était l'essentiel dans ce procès. Parce qu'on avait un procès où, on ne savait pas exactement, qu'est-ce qui s'est même passé dans le fond ? La seule chose sur laquelle on garde toujours, on va dire, une teinte d'insatisfaction, c'est vraiment l'honnêteté qu'ils n'ont pas eu jusqu'aujourd'hui le courage que leur a manqué de me dire qui est sorti en ville tirée sur les populations. Sinon, pour le coup d'État, pour moi aujourd'hui, tous ceux qui sont passés, chacun s'est fait une opinion. Et c'est ça l'essence d'un procès public. On n'a pas dit qu'un procès public, celui qui vient, vous dira toute la vérité. On vous dit que le procès a pour but de lui permettre de s'expliquer et de permettre aux gens de se faire une opinion. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des juges, un jury que vous avez à convaincre. Si vous le convainquez, tant mieux. Si vous ne le convainquez pas, tant pis. Moi, à ce stade à titre personnel, très sincèrement, moi, je suis satisfait. Maintenant, s'il veut aller un peu plus loin que cela, on va se dire, c'est du bon, tant mieux. Mais s'il veut s'en tenir à cela, tant pis. Même les demi-vérités. Même ces demi-vérités sont satisfaisantes. Parce que ces demi-vérités nous permettent de savoir quoi. Qu'il y a eu un coup d'État. Que contrairement à ce qu'on nous a raconté à un moment donné, oui, ce n'était pas vraiment un coup d'État. Il y a eu un coup d'État de leur propre voie. Il y a eu un coup d'État. Est-ce que ce coup d'État, le général en était l'instigateur de ce qu'ils disent la majorité d'entre eux ? Oui, le général en était l'instigateur. Est-ce que ce coup d'État a impliqué des gens ? Ils ont cité de nous. En citant même la hiérarchie militaire. Chacun se fera son opinion par rapport à ce que ça vaut. Est-ce que c'est vraisemblable ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais au moins, on le sait aujourd'hui. On le sait par exemple par ce procès aujourd'hui que la hiérarchie à un moment donné a rendu des respects au général. Comme vous le dites, peut-être par stratégie, peut-être par peur, peut-être par complicité, mais on le sait. Le fait, on le sait. Le fait, c'est du fait qu'on détermine la vérité. On sait aujourd'hui dans ce procès à l'État pour l'année que des équipes sont sorties et qu'eux-mêmes affirment qu'ils ont eu l'information que ces équipes étaient en ville et faisaient des dégâts. Voient tirer à balles réelles sur les populations. Ils ont demandé, ils ont tout fait pour que les orientaient et que certains, qu'ils appellent eux-mêmes des incontrôlés, n'ont pas obtempéré. Ils vous citent même des noms. Ils vous citent Zerbo, ils vous citent Kousoubet, ils vous citent Rambo et vous citent plein de noms en disant que ce sont ces incontrôlés qui ont mis le feu à la ville. C'est des demi-vérités, c'est vrai. Mais pour nous, qui nous font avancer de part, il y a une différence déjà de ces demi-vérités aujourd'hui de par la situation qu'on avait en 2015. En 2015, est-ce que vous saviez que les gens ont cassé l'armurerie pour prendre des armes, prendre des voitures et sortir en ville ? Vous ne le saviez pas ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des groupes qui s'organisaient au camp et qui sortaient nuit à main ? Et que même certains se cagoulaient ? Vous ne le saviez pas ? Est-ce que vous saviez que ceux qui sont allés au studio de Smoké sont allés avec une lance-roquette ? Et que certains ont reconnu dans le PV en enquête préliminaire qu'ils ont reçu l'instruction de tirer une roquette sur le studio ? On savait qu'il y avait eu un tir mais dans quelles circonstances ? On ne savait pas que ça avait été prémédité. Mais on sait aujourd'hui que depuis le camp des gens on dit qu'il fallait viser certaines personnalités et Smoké malheureusement faisait partie de ces personnalités et son studio a été visé. Est-ce que vous saviez que c'était planifié d'aller attaquer certaines radios ? Faire en sorte qu'elles n'émettent pas et que le général ou le colonel Descartes était à la tête de l'équipe qui a tout orchestré et qu'on allait même chercher des techniciens de l'ARCEP pour pouvoir localiser la radio de la résistance comme on l'a appelé pour aller mettre fin à la radio. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous savez qu'il y a des équipes spécialisées enfin spécialisées désignées ont été conçues pour ces missions-là et sont allées dans l'optique de mettre fin à la résistance à faire la résistance pour permettre donc au pouce de prospérer ? C'était dans une stratégie globale. Est-ce que vous le saviez en 2015 ? Aujourd'hui, vous le savez. Mais c'est le demi-vérité mais déjà qui sont très bons à prendre. Alors, souvent on dit que c'est des avocats également qui conseillent mal le client et voilà pourquoi ils se défendent ils s'en vont à la barre. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a la responsabilité de l'avocat ? Ça, j'entre pas dans ce jeu-là. Un avocat à la pleine est un tiers responsabilité de la stratégie de défense qu'il conçoit et arrête avec son client. Quand un client n'est pas d'accord avec la stratégie de défense arrêtée par son avocat, je lui fais l'observation, si l'avocat et lui ne s'entend pas, il démet son avocat. Dans les relations avocat-client, l'avocat n'est pas le maître contrairement à ce qu'on veut croire. Il est le maître de la parole qu'il porte au nom de son client mais pour sa présence et sa prestance, il faut que son client soit d'accord, son client et son maître. C'est le client qui commandit l'avocat et non l'inverse. Donc, moi, quand on me dit que la stratégie est la mauvaise, d'abord, il reste à prouver qu'elle est mauvaise. Moi, je n'apprécie jamais la stratégie d'un confrère. S'il estime qu'elle est bonne, elle est bonne. Maintenant, si vous me demandez si j'avais à défendre un client comme parmi ceux qui passent, est-ce que j'aurais vu la même stratégie ? Effectivement, je n'aurais pas eu la même stratégie. C'est normal. Si vous avez 100 avocats, vous avez 100 stratégies différentes. Mais comme ils disent que c'est de la faute des avocats, je dis non. Si un avocat met en place une stratégie et ne convient pas à son client, son client lui dit ça ne me convient pas. Contrairement à ce qu'on dit et qu'on laisse croire, un avocat ne dit jamais à son client de mentir. Ça, jamais. Mais par contre, un client peut mentir malgré la vie éclairée de son avocat. S'ils vont dans cette stratégie ensemble, s'ils payent tant mieux, s'ils ne payent pas, c'est tant pis. Mais ça n'est pas la responsabilité de l'avocat. Très bientôt, on aura affaire aux témoins, des grands témoins, si on peut dire, en gris, qui sont cités au début du procès. Le tribunal a trouvé qu'on n'a pas forcément besoin de les inviter. Est-ce que vous pensez que ça peut hypothéquer aussi une pariabilité dans ce procès ? Non, pas du tout. Parce que les grands témoins en question dont je me souviens, c'est le Moronava, c'est Macky Sall et c'est l'ancien amassadeur des Etats-Unis. Moi, j'essaie d'être pas le ministre. en occité, parfois ? Pas comme témoin. Je n'ai pas vu son nom comme témoin. Sauf heureux de ma part. Mais la liste des témoins que j'ai vus, sur laquelle nous avons discuté, je n'ai pas fait attention, c'est possible. Mais je n'ai pas vu le président en occident. Mais même, supposons, incluant le président Roch, vous savez bien que procéduralement parlant, si on inclut le président, il n'a aucune obligation de témoigner. Dans aucun pays démocratique au monde, on oblige un président de la République à témoigner. Ça fait partie des humilités du président. Il peut aussi le faire. Rarement, d'ailleurs, des présidents ont accepté de jouer à ce jeu. Quand ils sont en fonction, leurs avocats leur conseillent toujours, mais quand ils le peuvent, ni ne jamais se prêter à ce jeu. en Tunisie également, on en a vu aussi. Non, c'est ce que je dis. En général, les avocats conseillers au président en exercice n'ont pas suprété. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Chacun apprécie. Mais maintenant, est-ce que leur absence peut influer sur le procès? Moi, de ce que je connais du dossier, je sais du dossier, allons point par point sur le Mourounava. Son témoignage, qu'est-ce qu'il est? C'est qu'on a sursuré que le Mourounava pouvait nous confirmer qu'il y a eu une médiation à son niveau, à laquelle médiation, la partie gouvernante, notamment la hiérarchie militaire, avait pris sur elle l'engagement ferme de dire qu'ils seraient accordés certains avantages aux pouchistes, notamment leur assurer une certaine immunité à eux et à leur famille. Et que, par la suite, cet engagement n'a pas été respecté. Ce qui a fait qu'ils se sont répiffés et sont allés à l'extrême en disant nous sommes prêts à combattre jusqu'au bout parce que ce qu'on nous avait promis, on ne l'a pas accordé. Voilà ce sur quoi le Mourounava devrait venir témoigner. C'est déjà dit. Corogon est revenu sur ça. D'autres ont déjà dit, ont donné le contenu et d'ailleurs, depuis que ça a commencé, le procès a commencé, personne n'a contesté cet aspect. Même la défense, personne n'a dit voilà quelque chose au niveau du Mourounava qu'on devait savoir qu'on ne sait pas et que l'autre parti a dit non, ce n'est pas vrai. En ce moment, il y aurait besoin que le Mourounava vienne confirmer ou pas. Bon, sous réserve de ce que je viendrai à dire le général, peut-être que lui viendra sortir quelque chose d'assez important, grave disant, je suppose, disant, même le Mourounava était d'accord pour le coup d'État. Il nous a demandé quand on allait pour la conciliation que je garde, moi, général, le pouvoir et que les autres nous accompagnent. C'est dans cette sens-là qu'on est allé et dont je me tourne aujourd'hui qu'après, on vient de dire que ça a été fait sans l'accord des autres. Si c'est une déclaration du genre qui nous fait, oui, là, l'absence du Mourounava, si les autres contestent, poserait problème. Mais encore que, s'il fait une telle déclaration, moi, je vous fais la promesse, le code de procédure pénale, le code de justice militaire prévoit qu'en cours d'audience, lorsqu'une information est donnée relativement à une personne qui n'est pas citée comme témoin, une des parties peut toujours demander au président, vu l'intérêt, l'importance de la question, de faire citer la personne à témoigner pour éclairer sur cet aspect. Si c'est une telle information, nous sommes tous d'accord, et donné, que le Mourounava a dit que le général dans le compromis devrait rester au pouvoir, assumer le coup d'État et que les autres devaient l'accompagner, vous voyez que là, et que les autres disent c'est faux, vous voyez, convenant, qu'il est normal que dans ces conditions, on demande que le Mourounava vienne. Mais si c'est pour dire, on allait discuter avec lui, il nous a dit, entendez-vous, ne vous faites pas la guerre, laisser les jeunes qui ont pris les armes, il faut le rassurer une certaine immunité, et que par la suite, ça n'a pas été respecté, on n'a pas besoin qu'ils viennent. Et si c'est déjà connu, tout le monde est d'accord avec ça. Quand on prend l'ambassadeur, l'ambassadeur est intervenu au moment de la médiation. Et on connaît la position de l'ambassadeur des États-Unis. Et on connaît la position de l'ambassadeur de France. Si personne ne conteste leur position, on verra, qui est connu dans le dossier. Si personne ne la conteste, quel est le besoin qu'il vient témoigner ? Par contre, si quelqu'un conteste, la question qu'on doit se poser, est-ce que s'ils ne viennent pas témoigner, ça change quelque chose à la culpabilité de ceux qui sont poursuivis ? Parce que, rappelons, ils ne sont intervenus qu'après le coup d'État. Ils ne sont intervenus que pour essayer de trouver un arrangement. Qu'on veut dire qu'ils peuvent venir témoigner que ce qui avait été convenu par la médiation, ce n'est pas ce qui a été appliqué, au moins, OK, on est d'accord, supposons que ce soit vrai, ça ne change rien. au coup d'État. Parce que ce n'est pas eux. Par contre, si on vient nous dire que l'ambassadeur, avant le coup d'État, a rencontré le général, a dit tu peux faire un coup d'État. Ou, après le coup d'État, a dit au général, nous te soutenons dans le coup d'État. et qu'après, on vient de leur dire que ce n'est pas normal, moi, je suis d'accord, que l'ambassadeur, non seulement, il soit convoqué comme témoin, mais mieux, qu'il soit poursuivi. S'il vient au-delà d'un pays libre comme le Burkina, dire à un pushiste, nous te soutenons dans une œuvre de coup d'État, ah non, ce n'est pas en tant que témoin qu'il doit être recherché, c'est en tant que accusé. Il n'y a qu'une autre. Le Makissal, c'est pareil. La position de Makissal est officielle et connue. Sauf si, en dehors de la méditation officielle, le général Dindéré a eu un entretien avec Makissal en privé, incognito. Lors duquel l'entretien, Makissal lui a dit, écoute, même si publiquement nous t'avons dit de rendre le pouvoir de toi au moins en privé, ne le rends pas. Garde le pouvoir, on va te soutenir. Là, c'est une information qui nécessitera que Makissal nous renseigne dessus. Si nous avons la position de Makissal, qu'est-ce que son témoignage oral peut apporter de plus si on est tous d'accord que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, nous sommes en termes de cet entretien du début de ce procès jusqu'à ce jour-là. Alors, si vous avez une information à apporter, que ce soit l'opinion nationale ou bien à vos confrères du domaine de la justice, ça sert à quoi ? Non, pas une information. Si j'ai un cri de cœur à lancer. La leçon que moi, je tire de ce procès, c'est que quatre ans après l'insurrection, au niveau judiciaire, on a un problème. On est dans une sorte, excusez-moi l'expression, j'exagère un peu, de toibouhu, qui fait qu'on n'a pas une clarté de vision du type de justice que le Burkinaabe veut. Et si vous voyez et entendez les Burkinaabés aujourd'hui vis-à-vis de la justice, ils sont très amers. Personne ne comprend rien. Parce qu'ils ont l'impression que c'est un fourre-tout. C'est lié à une situation très claire, très nette. Une insuffisance criale d'une vision politique, d'une vision pratique, j'allais dire, de l'institution judiciaire par le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel ne sait pas quel type de justice il doit donner à un peuple assoiffé après une insurrection. Si on continue dans cette logique, on fera des procès. Après des procès, mais il y aura toujours ce sentiment d'insatisfaction. Ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir le courage de faire, c'est de nous mettre ensemble en disant si nous sommes dans la logique de la poste d'insurrection et du maintien et de la consolidation de ses acquis, de nous dire quel type de justice nous voulons et que nous sommes prêts à assumer entièrement et pleinement et rediscuter et élaborer non seulement le type de justice mais le contenu de nos lois, nos droits et inadaptés à une société post-insurrectionnelle. Parce que les questions qui se sont posées tout récemment pour ce procès, ces questions reviendront dans les autres procès à venir. Il y a le procès de l'insurrection qui viendra avec les ministres. On n'en est pas sorti. On n'est pas encore sorti de l'ornier. Il y aura peut-être, probablement, j'espère que certainement, le procès de l'insurrection elle-même, mais si cette question de la justice dans son fond et de sa forme, dans ses principes fondamentaux n'est pas réglée, moi, je crains qu'il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction. parce que ce matin, j'ai croisé un ouagalais qui me disait du courage, il m'a dit « Moi, je ne viens plus à votre procès parce que j'ai l'impression que c'est de la plaisanterie que vous nous servez là-bas. Ça ne nous fait pas sérieux, c'est ridicule, les gens s'amusent, c'est pas ça la justice. » C'est très important d'avoir le ressentiment des populations vis-à-vis de leur justice. Et ça, il faut que cette question soit réglée en un sens ou plus tôt. Oui, mais l'indépendance de la justice, on te dirait aujourd'hui que point de vue texte, c'est respecté, on a un nouveau code pénal également qui a été adopté. Mais justement, on peut dire qu'il y a une du tout qui a engagé contre la corruption parce qu'on a vu ce que le conseil supérieur et la magistratura avaient proposé. C'est vrai qu'après, c'est resté comme ça, la suite, c'est vraiment dans le flou total. Mais après, cela également, on a vu d'autres actions qui ont été saluées par exemple pour des décisions prises en conseil des ministres en ce qui concerne notamment le cas de la mairie des Saponais, le conseil d'État annulé. Est-ce que le pouvoir... Non, vous savez, comprenons-nous très bien. Il y a des efforts qui sont faits à des niveaux individuels et personnels. Moi, je suis dans la justice, il y a des magistrats de haut gamme, de très haut vol, qui ont le sens aigu de la justice, de la responsabilité, de l'indépendance. Mais ce n'est pas une question individuelle, c'est une question globale. Vous savez, moi, je n'aime pas le système libéral. Je l'assume en disant tel quel. Mais il a cette... On va dire, cet avantage d'être un système clair. Vous savez, le système libéral, quand vous le prenez, il est clair, il est précis. Le système judiciaire et juridique libéral, vous savez où il va. Vous êtes dedans, vous savez comment ça fonctionne. Aux États-Unis, si vous êtes riche, tout le monde le sait, y compris le pauvre. Vous avez les chances de vous en sortir si vous tuez votre femme. C'est que je ne le souhaite pas. de vous en sortir que si un pauvre type tue sa femme. Parce que déjà, les frais d'un avocat, un bon avocat, il ne peut pas se le payer. C'est un exemple. Ce que vous dites, eh bien, il y a des actes, il y a des actions qui sont posées à titre individuel, mais ce n'est pas dans un système général. Vous parlez d'un nouvel code pénal. Vous ne trouvez pas scandaleux, horrible, inimaginable, impensable qu'un code pénal qui est modifié après l'insurrection. adoptent une disposition qui dit que l'insurrection est écrite. Vous trouvez que ça est logique ? Mais ce sont des incohérences qui sont liées à un manque de vision de la part de pouvoir en place. pour moi, ce n'est même pas de l'incohérence. C'est ahurissant, c'est incroyable qu'un pouvoir qui arrive après une insurrection, qui assume même l'insurrection, qui vous dit que c'est nous-mêmes qui avons fait l'insurrection, qui adoptent un code pénal qui dit que l'insurrection est un crime. Vous trouvez que c'est une cohérence ? C'est ce qu'on demande à ce régime. Quand vous parlez de la lutte contre la corruption dans la justice, il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je suis d'accord. Mais ces efforts sont faits sous l'impulsion du peuple qui forcent les gens à avancer. On a l'impression qu'ils avancent à corps défendant. On fait, les juges, on met des commissions qui font un travail formidable dans le principe. Et puis, les gens vous disent pour la forme, et on revient toujours à la vision globale de la justice. Pour une question de forme, non, on ne peut pas condamner ceux qui ont été poursuivis. Des gens qu'on a poursuivis pour corruption, qui n'ont pas à avoir été corrompus. Mais qui vous disent il y a une virgule ici, qui manque. Mais la question que le peuple pose ce n'est pas de savoir, oui, il y a une virgule qui manque, c'est bien. Mais c'est comme si je vous demande, si je vous poursuis, je vous reproche d'avoir volé, écoutez, et que tout le monde vous écoute. M. Nagrego, la question à laquelle tout le monde s'accroche, c'est est-ce qu'il va reconnaître cet homme-là, avoir volé ou pas. Si vous venez nous dire, oui, je volais. Et puis vous dites, mais je ne comprends pas, la façon de m'arrêter, vraiment, c'est un autre débat. Mais le débat principal, je parie que ceux qui vous connaissent et qui vous respectent, une fois que vous aurez dit, oui, je volais, il dira, et puis c'est en durant, tout le reste du débat, oui, mais la façon de m'arrêter ou même le montant du vol, ce n'est pas tout à fait ça, ça n'intéresse pas un grand monde. Et c'est ça, c'est le reproche qui est fait au système actuel. Sinon, je ne dis pas qu'il est quasi mauvais et qu'il faut le jeter à la poubelle. Je dis, il n'est pas au niveau des espérances aujourd'hui du peuple. Le peuple a mis la barre très haut. Regardez, quand vous écoutez, moi j'écoute les émissions interactives, des gens qui ne parlent pas bien français, mais ils ont une vision politique, idéologique qui déparcelle de nous aujourd'hui intellectuels. Leurs demandent, j'écoutais, rien qui est, suit les parcelles. Mais des gens qui vous disent, qui vous font des comparaisons, qui vous disent, écoutez, on est en train de modifier le site, on veut construire 50 000 logements, 40 000 logements, en PNDS, et c'était à mourir. De mon petit mourir, ce que j'ai retenu. Le mec qui vous dit, c'est pas ça la question. Il vous dit, mais sous Saint-Cara, on construisait des maisons, les coûts, c'était abordable pour même le citoyen lambda comme moi. Je pouvais louer une maison à 15 000, 20 000 et en devenir propriétaire par la suite. Maintenant, on me dit, on construit des logements sociaux, on me dit, c'est 8 millions. On pense que moi, je vais sortir 8 millions ou même si on me demande de verser la moitié, 4 millions, je vais sortir ça ou. même si vous construisez 500 000 maisons, ça ne changera rien. Donc, vous comprenez que le peuple est à un niveau qui est au-dessus du niveau pour moi de ses gouvernements. C'est là la critique que je fais. Maître Prosper, fermement, nous rappelons que vous êtes avocat de la partie civile dans le projet du Pouch. Toute la rédaction de Livre, info.net de vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est tout à nous accorder. Merci beaucoup. Merci. C'est bon.